bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pixels et vecteurs aujourd'hui on va parler de première pro je vais vous montrer une petite mise à jour très récente donc on est on est en septembre 2022 et une petite mise à jour qui concerne les proxys alors les proxys c'est l'idée que au lieu d'avoir un fichier qui est très lourd vous pouvez le remplacer par un fichier qui va être beaucoup plus léger et à partir de là le montage se fera avec des fichiers plus légers donc on gagnera beaucoup en réponse on sera beaucoup plus réactif et après au final quand on exportera ben première pro remettra les fichiers haute définition de manière à ce que l'export soit parfait alors ici l'idée c'est que je vais par exemple prendre ces quatre images voilà par exemple et je vais faire un clic droit doublure et je vais créer des proxys doublure ils appellent ça et c'est la petite innovation et lui est ici je vais garder les progrès low résolution c'est ce que j'utilise personnellement tout le temps et ce qui est apparu c'est ça c'est ajouter filigrane alors ça là ça n'a l'air de rien de cocher ça et vous allez voir que ça change pas mal de choses je vais faire ok là dessus et là je vais avoir une création des proxys des doublures qui se fait via donc le média encodeur vous voyez là je vous mets le média encodeur vous voyez que il est en train de travailler que le média encodeur ce qui veut dire que je peux donc travailler je peux continuer travailler avec première et en même temps en arrière-plan les proxys vont se fabriquer alors bon je peux les laisser peut-être faire un petit peu parce que j'en ai que quatre donc on va peut-être attendre mais si vous regardez en bas dans le chutier vous voyez qu'il est apparu à une petite icône ici avec le chutier oui on voit bien là qu'on est sur des proxys oui on voit la petite icône de proxy ici alors ça c'est une première chose je vais agrandir mon montage ici pour qu'on voit aussi qu'est ce qui va se passer ici alors je vais agrandir encore voilà je vais faire quelque chose d'assez grand voilà là vous voyez qu'on a un certain nombre comme ça de petites choses et je vais agrandir encore aussi un peu ça dans l'autre sens pour qu'on voit bien ce qu'est ce qui se passe bon voilà donc là vous voyez que si je viens à travailler ici que je clique sur le petit bouton du proxy qui est ici je vous rappelle que le petit bouton du proxy vous si vous l'avez pas vous allez dans le plus et vous allez chercher le bouton pour aussi vous le laisser dans la zone bleue il vient regarder qu'est ce qu'un proxy regardez il ya il ya une petite icône qui est apparu là voyez cet élément là eh bien c'est une petite icône qui vous dit que vous êtes en proxy oui j'enlève le proxy le proxy n'est plus bleu et on voit que cet élément là ce plan là je vais essayer de le faire encore plus grand pour vous voyez bien voilà et là je vais prendre le plan là et je vais encore l'agrandir voilà vous voyez que la petite icône que l'on trouve ici que l'on trouve aussi ici parce que cette icône je l'ai fait ici j'ai aussi là le plan de la douche est ce que je vais trouver est ce que le plan des oeufs je vais trouver la douche peut-être pas mais je lui semble bien que en ce qui concerne les oeufs je devrais le trouver et bien vous allez voir que je veux aussi avoir la petite icône voilà voyez on voit la petite icône et vous voyez que la petite icône est grise parce que je ne suis pas en mode proxy à partir du moment où je me mets en mode proxy la petite icône devient bleuté c'est à dire que le mode proxy est activé ce qui est vachement bien et si je mets ma tête de lecture ici vous voyez apparaître aussi un petit la petite icône de proxy ici qui me dit que ce plan est un proxy à une doublure et oui qu'ici ce plan n'est pas une doublure on ne voit pas apparaître si je viens me mettre devant et que je prends les deux premiers plans on voit que le premier plan n'est pas un proxy et que le deuxième plan est un proxy on va voir aussi la même chose la petite icône qui apparaît aussi lorsque j'ai une grosse représentation c'est à dire que ma timeline est très grosse qui est rare parce que la plupart du temps oui ma timeline elle va être plutôt petite parce que je veux gagner de la place dans ce cas là je vais pas la voir je vais pas voir là cette petite icône là là je vais la voir parce qu'il y a une petite image qui va se créer donc je vais voir mon proxy mais sinon oui que vous avez toujours la petite icône de proxy bleuté qui vous dit que là le proxy est en cours et là il s'arrête voilà et je l'ai pu vous voyez ça a l'air de rien mais ça vous permet comme ça très rapidement d'identifier les plans qui ont été donc installés en tant que proxy et ce qu'ils ne l'ont pas été fait voilà bon j'adore je trouve ça vraiment super c'est vraiment très agréable et ça vous permet de voir tout de suite d'un coup d'oeil si votre plan à un proxy ou pas un proxy voilà et bien j'espère que ça vous a intéressé je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur pixels et vecteurs